Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nouveau vlog, nous sommes lundi et il est 7h30, je vais partir au travail ici. Donc les enfants sont quasiment prêts, ils terminent leur petit déj comme tous les jours quand je pars. Un seul problème du jour, c'est que je n'ai absolument pas pensé à me faire une gamelle. Donc je vais devoir aller m'acheter un truc ce midi, sauf que du coup ça veut dire encore ne pas manger équilibré. Voilà, je vais éviter les sandwiches quand même pour ne pas non plus abuser on va dire. Mais tiens ça fait partie des choses que je me suis commandé sur Vinted, la veste khaki dont je rêvais depuis des années et que j'ai payé 9 euros. Du coup je vais aller m'acheter, d'ailleurs les enfants, ce soir je ne rentre pas tout de suite, j'ai rendez-vous chez la diététicienne. Je ne sais pas encore mais je vous appellerai quand je sortirai de mon travail et puis je vous rappelle en sortant de mon rendez-vous. Donc du coup, ce soir je verrai avec elle mais je n'ai vraiment pas de motivation. En fait c'est terrible parce qu'elle me dit alors comment ça s'est passé ? Et en fait j'ai honte de lui dire bah j'ai pas pu résister, j'ai mangé ici, j'ai mangé ça. Alors là j'ai pas mangé de chocolat cette semaine, pas du tout. Mais j'ai mangé des chabalots par exemple parce que j'en ai acheté, j'aurais pas dû. Bref, du coup j'ai des tentations et je suis incapable de résister aux tentations. Et à chaque fois elle me dit mais quand vous le mangez, prenez le temps. Mais en fait même quand je le mange, je me concentre dessus, je me dis oh là là qu'est-ce que c'est bon, c'est mon plaisir de la journée. J'ai quand même envie d'en prendre un autre, le goût appelle la suite. Donc bon, ça, je sais pas. Et d'un autre côté ça m'énerve parce que je me supporte pas physiquement. Donc c'est assez contradictoire parce que même le fait de ne pas me supporter physiquement, ça ne me donne pas la force ni le courage de résister à la tentation, c'est fou quand même. Donc bref, c'est pas grave, je vais voir bien ce qu'elle va me dire ce soir. Elle essaye la pauvre de me trouver des solutions à chaque fois mais je crois que ma solution c'est la motivation. Je vais aller faire de l'hypnose, il paraît que ça fonctionne super bien. Donc si ça se trouve, ce serait ça ma solution. Aller faire une séance d'hypnose pour faire barrière à la tentation et à la gourmandise. Non, vous avez pas fini là. T'as fini de déjeuner toi ? T'as ramassé ton couvert ? Oui. Très bien. Donc bon, il est 31, moi je vais y aller et puis je vous reprendrai ce soir en rentrant. Et je vous raconterai mon élo. Bon, je vous reprends, il est 18h43. Merci le micro. Bon, je suis rentrée depuis à peu près 10 minutes puisque j'avais rendez-vous chez la diététicienne comme je l'avais dit. Donc je me suis un petit peu confessée sur le fait que en ce moment, ça ne va pas super fort. J'en parle pas spécialement dans les vlogs, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça ne va pas super fort. Voilà. C'est... je ne suis pas dans une phase de déprime. Je pense que le froid fait aussi qu'on se sent moins bien l'hiver. Mais c'est vrai que depuis quelques semaines, voire déjà quelques mois, ça devient compliqué pour moi en fait de rester ici. D'abord parce que je suis venue ici pour suivre à la base Eric dans sa mutation professionnelle. J'étais tout à fait d'accord pour venir ici. C'était un choix commun. Et aujourd'hui, on est séparés. Donc je me retrouve toute seule ici, sans famille, sans famille. Et clairement, c'est difficile à vivre. Donc, ben je... voilà. Je suis... je suis balleure. Je ne suis pas... je n'ai pas le moral. Je ne suis pas... je ne suis pas au top de ma forme. Donc c'est vrai que le peu de moments que je peux vivre avec les enfants où... où ils me donnent le sourire, où ils me font rire, ça me fait un bien. Vous n'imaginez même pas. D'autant que en ce moment, voilà, avec les semaines de taré que je fais, je suis hyper fatiguée. Donc ça aussi, ça n'aide pas. Donc, ben ouais, je traverse une période où je ne suis pas... Mon moral n'est pas au beau fixe, on va dire. Et du coup, ben je ne me suis pas confiée à elle. Je n'ai pas raconté ma vie, mais je lui ai expliqué. Je lui ai dit qu'en ce moment, voilà, je n'avais pas trop la forme et que j'ai été pas mal tentée ces derniers jours à combler des envies qui n'étaient pas de la fin. Donc on a rediscuté un petit peu de tout ça. Il m'a dit que c'était normal, que si je n'allais pas bien, c'était logique. C'est un sentiment normal, en fait, de... Je ne vais pas dire de se venger sur la nourriture, parce que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, mais juste que, ben voilà, j'ai eu des moments où j'avais juste envie de manger, en fait. Donc, je n'ai pas forcément cédé. Mais il y a des fois où j'ai cédé, mais il y a des fois où je n'ai pas cédé. Et, ben en fait, l'envie, elle est là, quoi. Donc là, en ce moment, au moment où je vous parle, j'ai très faim. Mais ça, c'est juste parce que je n'ai pas pris de goûter. Donc là, je ne vais pas manger, puisqu'il va être bientôt 19h et on va dîner, en fait. Donc je ne vais pas prendre un goûter maintenant, c'est très ridicule. Mais par contre, c'est vrai que, ouais, dans le week-end et la semaine qui est passée, j'ai eu des moments où j'avais juste envie de manger, en fait, pour combler, en fait, ma lettre. Ouais. Un coup de blouse, quoi. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Donc, elle a compris, elle m'a redonné des conseils. Elle m'a dit qu'au niveau de mon petit déj, j'étais au top. Que le fait que le midi, maintenant, j'emmène des choses préparées maison et que j'ai tenté les sandwiches au saumon, c'était très bien. Mais elle m'a dit que vraiment, il faut que j'essaye réellement de manger en pleine conscience. Parce que tant que je ne le ferai pas, mon estomac, en fait, c'est le cerveau qui assimile pas. Et donc, du coup, forcément, le corps, il agglutine, en fait, trop de graisse qui pourrait finalement être éliminée si je mangeais un peu plus en pleine conscience, en fait. Voilà. Donc, il faut que je continue dans mes efforts. Mais c'est vrai que j'ai repris un kilo et ça me soume. Parce qu'habituellement, je reprends un kilo et la semaine d'après, je l'ai reperdu. Et là, ça fait déjà au moins trois semaines qu'il est là et il ne part pas. Donc, je ne suis pas hyper fière de moi. En plus, j'avais dit qu'on irait courir. Là, je rentre toutes les nuits. Donc, forcément, on ne va pas y aller ce soir. Alors que toute l'après-midi, je me suis dit, c'est trop bien ce soir. Je n'avais pas spécialement prévu d'aller courir parce que je sais que les enfants ont aussi un petit peu besoin de se dépenser. Donc, je m'étais dit, on ira marcher parce que courir avec Marceau, c'est compliqué. Et finalement, je rentre, il fait nuit. Donc, j'avoue que je ne m'attendais pas à rentrer si tard. Je suis arrivée, il est 16h30. Franchement, c'était un peu abusé. J'avais rendez-vous à 17h15. Donc, je ne m'attendais pas à faire un rendez-vous d'une heure. Et bon, j'ai été prise un peu en retard. J'ai été prise à 25 au lieu de 15. Mais presque une heure de rendez-vous, ça fait beaucoup quand même. Donc, là, du coup, je suis rentrée. Je vais ranger la cuisine parce qu'en fait, j'ai beau le faire tous les jours. Je crois qu'à chaque fois qu'il débarrasse la table, ça repart en brille. Donc là, je vais lancer un lave-vaisselle parce que clairement, il y en a partout. Et ça va nous faire de la vaisselle pour dresser la table parce que je ne suis pas sûre que... Je ne suis pas sûre qu'en ait assez. Tiens, d'ailleurs, petite astuce. La diététicienne m'a dit qu'il fallait que j'essaye de manger dans des assiettes à dessert. Elle m'a dit que ça pouvait être une astuce pour manger moins. Donc... Elle m'a dit, psychologiquement, vous aurez l'impression d'avoir une assiette bombée puisque forcément, ce sera une petite assiette. Donc, elle sera forcément bombée. Et elle m'a dit, le fait de la manger entièrement, vous aurez cette sensation de satiété, etc. Je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Là, je ne sais même pas ce qu'on va manger ce soir. Moi, je pense que je vais finir les petits pois et le boulgour qu'on a dans le frigo. À moins que je m'emmène demain. Non, je vais l'emmener demain à ma gamètre. Ça sera mieux. Et puis là, ce soir, j'avais envie d'un cratin de chou-fleur, en fait. Mais alors, si je propose ça, je pense que la soirée va partir en vrille. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Mais j'ai quand même bien envie d'un cratin de chou-fleur. Ou alors, je mange les petits pois carottes et le boulgour ce soir et je me prépare un petit gratin de chou-fleur pour demain midi au boulot. Comme ça, les enfants ne sont pas obligés d'en manger. Ouais, je crois que ça va être ça. J'y réfléchis. Mais je pense que ça va être ça. Du coup, je voulais revenir un petit peu sur la vidéo sur le Père Noël. J'ai eu plusieurs commentaires dans différents domaines. Je pense principalement à Françoise qui me répond que je suis courageuse de répondre à la question qui m'a été posée de savoir si je suis témoin de Jéhovah ou chrétienne. Je suis chrétienne. Mais je ne suis pas catholique. Et j'assume tout à fait ma religion. Même si, voilà, c'est pas un scoop que les Mormons ont une très mauvaise image. Qu'on est considéré comme étant une secte. Qu'on est très vite assimilé aux Amish alors qu'on n'a rien à voir avec les Amish. Rien à voir avec une secte non plus d'ailleurs. Donc, me dire que je suis courageuse, c'est gentil. Mais c'est juste que j'assume. J'assume mes choix. J'assume mes croyances. Il y a d'ailleurs une autre abonnée qui m'a fait remarquer que j'étais égoïste parce que je ne leur faisais pas croire au Père Noël. Mais par contre, je leur imposais les croyances en Dieu. Je ne leur impose pas du tout les croyances en Dieu. J'ai mes croyances et ils savent très bien qu'eux n'ont pas l'obligation d'y croire. Adam, clairement, il n'est pas du tout dans cette démarche religieuse. Pas du tout. Pourtant, il a 8 ans. Il faut savoir que dans notre Église, les enfants décident de se faire baptiser ou non. C'est leur choix. Et en l'occurrence, Koum et Hadza ont décidé de se faire baptiser tous les deux quand ils ont eu 8 ans. Puisque l'âge où on estime qu'un enfant est prêt à faire ce choix, c'est 8 ans. Adam, au jour d'aujourd'hui, il n'est clairement pas dans cette démarche et je ne l'y obligerai jamais. Mais s'il décide de ne pas se faire baptiser et de ne pas suivre mes croyances, il a le droit. Maintenant, il l'a dit lui-même, il croit en Dieu. Il fait lui-même des prières. Maintenant, s'il n'a pas envie de se faire baptiser, il ne se fera pas baptiser. Il n'y a aucune obligation. Moi, je ne force personne. Donc, égoïste ou pas, vous en pensez ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, je ne me sens pas égoïste à vivre ma religion parce que je ne l'impose à personne. Ceux qui ne veulent pas la partager ne la partagent pas. Éric a vécu avec nous pendant des années où il n'a pas partagé ma religion et je ne l'en veux absolument pas. Il fait ses choix, j'ai fait les miens, c'est tout. Après, le fait de ne pas croire au Père Noël et de croire en Dieu, c'est juste que le Père Noël, je n'ai jamais eu de preuve qu'il existait alors que Dieu, j'ai vécu des choses qui me permettent de dire que quand même, on peut avoir des doutes. Donc, oui, j'ai plus de facilité à croire en Dieu qu'en Père Noël. Voilà. Donc, par contre, le fait de m'entendre dire que je juge, ça m'a un peu surprise parce que je ne juge absolument pas des choses que j'ai moi-même faites. Je ne vois pas, ça serait quand même un petit peu... Après, dire que les gens mentent à leurs enfants, c'est juste une constatation. En fait, ce n'est pas un jugement. Ils font ce qu'ils veulent. Ils leur mentent, c'est la vérité, quoi qu'il en soit. Maintenant, si c'est leur choix, il n'y a pas de problème pour moi. Un enfant qui va venir chez moi en me disant « je crois au Père Noël », je vais rentrer dans son jeu. Je ne vais pas lui dire « non, mais n'importe quoi, tes parents, ils te répondent des mythos ». Ben, n'importe quoi, c'est ridicule. Je ne juge absolument pas les personnes qui font croire à leurs enfants au Père Noël. Chacun fait ce qu'il veut, c'est tout. Maintenant, je continue à dire que c'est un mensonge. C'est la vérité, c'est tout. Maintenant, c'est juste une vérité, ce n'est pas un jugement. Bref, on ne va pas débattre là-dessus pendant 107 ans, mais j'étais un peu surprise de voir que les gens trouvaient que je jugeais. Mais bon, si c'est le cas, j'en suis désolée. Vous ayez pensé ça, parce que ce n'est absolument pas le fond de ma pensée. Mais voilà. Donc, je vais m'activer un petit peu quand même, parce qu'il est quand même 18h53, et il va falloir qu'on le mange. Bon, ben du coup, j'ai terminé mon petit rangement de cuisine, et je vais préparer le repas en même temps. Et en fait, je suis un peu dégoûtée, parce que j'ai réalisé que je n'ai encore pas été chercher de gaz. On est en panne de gaz depuis samedi soir, je suis dégoûtée. Bon, je vous reprends, il est 21h30, je suis installée dans mon canapé, parce que je viens de plier du linge. Et trier les chaussettes. Voilà, c'était mon activité d'histoire. Donc là, je vais monter ce vlog et aller ranger la cuisine. Et puis ensuite, je monterai mon coucher, tout simplement. Je prendrai ma douche demain matin, parce que je dois me laver les cheveux. Donc, je ferai ça demain matin, ça sert à rien de me faire un brushing pour aller me coucher. Bon, ce soir, le repas, ce n'était pas un franc succès. Enfin, tout le monde a super bien mangé, sauf Adam. Donc, j'ai discuté avec la diététicienne, évidemment, de son trouble de l'oralité. Et elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas spécialement et qu'elle ne savait pas trop comment me conseiller. Mais elle m'a dit qu'il faudrait peut-être que je vois une ergothérapeute ou un kinésiologue. Alors, je dis une ergothérapeute parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une ergothérapeute par rapport à ça. Donc, ça m'a fait tout de suite dire une, mais il faut que je vois un ergothérapeute ou un kinésiologue. Et ou, d'ailleurs, un kinésiologue. Et peut-être que l'un de ces deux spécialistes, voire les deux, pourrait l'aider. Donc, à voir. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui soit près de chez moi. Mais j'avoue que je n'ai pas vraiment recherché autour de chez moi. Je ne sais pas trop. Donc là, je vais finir ma petite soirée tranquille. Et puis, demain, c'est encore une longue journée qui s'annonce. Parce que demain soir, en sortant du travail, il va falloir que j'aille au relais récupérer deux ou trois. Je ne sais plus. Alors déjà, il faut que j'aille demain midi. Il faut que j'aille chez Super U parce que j'ai un colis à récupérer là-bas. Il faut que j'achète du gaz. Obligatoirement. Parce que je n'ai plus de gaz, d'ailleurs. Il faut que je pense à sortir ma bouteille. Parce que sinon, je ne vais jamais penser à en prendre. Du coup, j'irai chercher. Je crois que j'ai deux colis qui sont dans mon relais habituel. Qu'est-ce que je... Ah oui, il faut que j'aille à la poste. Non, mais c'est un truc de malade ce qui m'est arrivé. Mais en fait, il faut savoir que je ne vais pas au courrier tous les jours. Souvent, quand je vais au courrier, j'ai cinq ou six enveloppes parce que... Enfin, cinq ou six lettres parce que je n'ai pas été au courrier depuis une semaine. Bref. Sauf quand j'attends des colis. Ce qui n'était pas le cas en ce moment. En tout cas, pas par la poste. Donc, je n'étais pas retournée pendant plusieurs jours. En fait, je ne suis pas allée à la boîte aux lettres. Et en fait, j'avais déposé dans ma boîte aux lettres la commande de la caverne que j'avais eue. Là, il y a une commande de la caverne que j'avais eue il y a quelque temps. Un lot de lingettes qui m'avait été commandé. Et en fait, la cliente me recontacte pour me demander si le colis est bien parti. Et alors déjà, j'ai mis plusieurs jours à voir son message parce que j'étais un petit peu sous l'eau, comme on dit. Vu qu'en ce moment, je cours partout. J'ai un petit peu de mal à trouver du temps, je dois dire. Et du coup, le fait de voir son message, je me suis dit, il faut que j'aille voir. Et en fait, je suis allée voir dans ma boîte aux lettres. Enfin, d'abord, je suis allée voir sur le site de la poste parce qu'habituellement, on reçoit des mails en fait qu'on ne courirait pas. Sauf que là, comme j'étais sous l'eau, j'avoue que je n'ai pas du tout pensé à vérifier. Donc, je vais voir dans mes mails. Je n'avais pas de mail de confirmation. Je regarde sur le site. Et en fait, en gros, je n'avais pas de... J'avais un affranchissement validé, je ne sais pas quoi, un truc bizarre. Et pas de suite donnée en fait au colis. Et là, je me dis, quand même, ils sont venus le chercher, le colis. Donc, je vais voir à ma boîte aux lettres. Et en fait, non. Le colis était resté dans ma boîte aux lettres. Et en fait, le facteur n'est pas passé, le prendre. Donc, il faut savoir que quand vous faites des expéditions en boîte aux lettres, ce n'est pas le même facteur. Ce n'est pas le facteur qui fait la distribution, qui vient récupérer les colis dans la boîte. C'est un autre facteur qui passe avant 8 heures. Et donc, là, en fait, ça faisait genre 3 jours que le colis, il était dans ma boîte aux lettres. Et que, en fait, peut-être même 4 jours même. Et que personne n'était venu le chercher. Donc, du coup, j'ai appelé la poste. Parce que je n'ai pas la possibilité de m'y déplacer pendant les heures d'ouverture. Enfin, si, j'aurais eu la possibilité si je l'avais eu avant. Mais là, sur les jours qui me restaient, je ne pouvais pas y aller. Et donc, du coup, j'ai téléphoné en me disant, je ne comprends pas. J'ai demandé une expédition. Et la fille me dit, ah oui, mais comme ça a été fait sur Internet, moi, je ne peux pas le voir. Elle me dit, bah, à la limite, il faut que vous refassiez, en fait, un bond. Et on vous remboursera le premier. Du coup, j'ai été obligée de refaire un bordereau d'expédition hier soir. Pour réexpédier cette commande. Donc, du coup, j'ai rajouté un petit cadeau dans le colis. Puisque j'en ai eu la possibilité. Pour un petit peu appuiser le coup du retard. Parce que ce n'était pas prévu que ça prenne autant de temps. Et j'ai refait le pont d'expédition hier soir. J'ai refait, du coup, un petit paquet, un petit colis. Et puis, j'irai le déposer à la poste demain. Puisque ce soir, vu que j'avais rendez-vous avec la diététicienne, je ne pouvais pas aller à la poste. Et là, je suis en train de me dire qu'en fait, demain, il va falloir que j'aille à la poste de... Je ne sais même pas si je vais pouvoir y aller. À la poste de la commune où je travaille. Il faut que je regarde à quelle heure ça ferme. Mais à mon avis, je vais devoir aller à la poste de là-bas. Parce qu'en fait, ici, c'est la mairie qui fait bureau de poste. Ou alors, il faut que je repasse par chez moi avant d'aller chercher mes colis. C'est jouable. Ceci étant. Puisque mes colis, je les récupère dans la commune voisine. Que je passe par ici ou que je prenne la dé, ça ne me change pas grand-chose. Et c'est ça, en fait, ce que je vais faire. C'est que demain soir, je vais rentrer directement dans ma commune. Je vais passer par la mairie qui fait bureau de poste, du coup. Et je déposerai le colis avant d'aller chercher mes colis à moi. Et le gaz. Comme ça, au moins, ce sera fait. Parce qu'à un moment, il faut bien que ça parte. Donc, je n'ai pas compris. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La fille au téléphone n'a pas su me dire non plus. Elle m'a dit que je devais garder une preuve de je ne sais plus quoi. Par rapport au premier envoi pour pouvoir me le faire rembourser. En fait, je garde les deux preuves d'envoi qui sont à la même adresse, même nom, etc. À la date, quelques jours de même poids de colis, etc. C'est un peu... Ils vont tout vérifier, en fait, que le bordereau est bien identique. Et ils vont me rembourser le premier. Bref, ce n'est pas grave en soi, mais je trouve que ce n'est vraiment pas... Et donc, du coup, pour vous dire pourquoi le colis n'est pas parti, c'est juste que là, comme on est en confinement, ils ont annulé apparemment les retraits en boîte aux lettres. Ce que je trouve complètement ridicule, puisque c'est quand même mieux de laisser le colis dans la boîte aux lettres que d'aller se présenter au bureau de poste. Enfin, moi, je trouve. Mais là, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est à cause du confinement ? Je n'en sais rien. Je m'avance peut-être un peu. Mais en tout cas, là, l'option n'était pas disponible. Donc, je pense que c'est pour ça. Quand moi, j'ai pris l'option, elle devait être en cours de... Je ne sais pas, de mise en attente, peut-être, ou de suspension, je ne sais pas. Mais du coup, moi, ça m'a dit que c'était OK. Et au final, personne n'est passé pour le colis. Donc, c'était un peu... Et comme je ne vais pas au courrier tous les jours, forcément, je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Grossière erreur. Une note à moi-même. Aller au courrier tous les jours. Donc, du coup, demain, il faut que j'envoie ce colis. Je vais regarder les horaires de la poste de là-bas. Et si je peux l'envoyer directement de là-bas, j'irai de là-bas. Ça reviendrait. Enfin, quoi que j'aurai peut-être moins de monde dans ma commune à moi. Parce qu'ici, il n'y a personne. Donc, je ne sais pas trop. Il faut que je voie. Du coup, j'ai une démarche à faire aussi. En fait, j'ai un petit projet dans la tête. Enfin, ce n'est pas un petit projet, en fait. C'est un très gros projet dans la tête. Et ça va me demander une grosse, grosse épargne. Mais je me dis que quand on veut, on peut. Et clairement, je veux. Donc, je dois faire une démarche informatiquement parlant. Donc, je pense que je vais faire ça ce soir pendant que mon vlog va charger, en fait. Et puis, je vous en dirai plus quand ce sera officiel, on va dire. Parce que pour l'instant, c'est vraiment juste un projet que je compte bien réaliser. Ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ce sera cette année ? Est-ce que ce sera l'année prochaine ? En gros, ça va dépendre des mois prochains, en fait, de ce que je vais réussir à épargner sur les mois prochains. Je n'ai pas prévu d'épargner de l'argent là, ce mois-ci. Mais j'ai prévu d'en épargner à partir du mois de janvier et beaucoup. Donc, ça va dépendre si j'arrive à m'en tenir au budget que je me suis fixé ou pas. C'est un budget idéal. Maintenant, ça va dépendre si les enfants ont besoin de vêtements, s'ils ont besoin de chaussures. Si moi, j'ai besoin de vêtements ou de chaussures, je ne pense pas, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, ou si je ne sais pas, une facture de voiture ou je ne sais pas, c'est très bête ce que je veux dire, mais une télé qui tombe en panne, j'en ai deux. Donc, même si une télé tombe en panne, je ne rachèterai pas une deuxième. Mais c'était pour donner un exemple. Mais je veux dire, si j'ai des frais imprévus, ça va effectivement contraindre un petit peu mon projet. Mais d'après ce que j'ai calculé, je devrais normalement pouvoir mettre pas mal d'argent de côté d'ici l'été prochain. Et si c'est le cas, je pourrais réaliser mon projet. Donc, à voir. C'est en suspens pour l'instant. Voilà. Donc, je vous laisse. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501